Voilà enfin la cinquième et dernière partie de l'histoire de Tokyo Revengers. Sans plus tarder, lançons le générique pour clôturer ce manga que j'ai adoré lire du début jusqu'à la fin. Pour vous resituer dans le contexte, Takemichi retourne dans le passé pour sauver Mikey une bonne fois pour toutes. Il retrouve Draken qui appartient à l'un des trois gros gangs, le Brahman. En face, il y a le Roku Haratendai, le Kanto Manjikai. Lors d'une bagarre générale entre ces trois gros gangs, Takemichi s'interpose face à Mikey. Il y a alors à deux doigts de passer à une correction mortelle, mais il s'évanouit. Il se réveille alors dans un lit d'hôpital avec Koko à ses côtés qui lui raconte qu'il a dormi durant trois jours. Il a été sauvé par Senju qui a supplié Mikey de l'épargner en échange de dissoudre le Brahman. Les jours passent et Takemichi reçoit la visite de tous ses amis. Il fait bonne figure devant eux, mais craque totalement lorsqu'il se retrouve avec Hina, car il se sent responsable de toute la merde causée, dont la mort de Draken. À sa sortie d'hôpital et après mûre réflexion, il décide de former sa propre équipe pour aller affronter le Kanto Manjikai. Il pense en premier lieu à Shifuyu bien sûr, lequel n'hésite pas une seconde pour le suivre. Ils invitent ensuite Akai ainsi Kinui, qui acceptent bien entendu leurs propositions. Mais face au design du logo créé par Shifuyu pour la nouvelle team, Takemichi pense directement à recruter Mitsuya. Ils se rendent alors chez lui, mais Takemichi découvre qu'il est en plein travail de création de tenue pour un concours très prestigieux dans la mode. Il a fait une promesse à Draken qui est de devenir styliste, alors Takemichi ne se voit pas de lui demander de les rejoindre en brissant son rêve. Malgré tout, nos amis se rendent au concours espérant voir Mitsuya remporter le prix. Il présente sa collection en présentant deux tenues similaires par leur conception, les dragons jumeaux. Au vu de son talent et de sa technique, le jury lui remet alors le prix, mais en s'avançant sur la scène, il apparaît habillé avec un uniforme de gang. Tout le monde est alors surpris de voir le créateur de ces merveilles être un voyou, et son annonce est encore plus étonnante puisqu'il refuse le prix pour rejoindre l'équipe de Takemichi. Pachin, Payan et les frères Kawata sont également de la partie. Ils sont désormais neuf membres, mais Takemichi va absolument recruter encore une personne, Senju. Il rencontre alors Takehomi pour qu'il l'amène jusqu'à elle, mais il l'avertit que son mental en a pris un coup depuis l'incident face à Maiki. Effectivement, plus rien ne semble la motiver pour poursuivre dans la voie de la délinquance. Pire que ça, elle estime être responsable des pulsions meurtrières de Maiki, ainsi que du départ de Sanzu, son frère. A l'époque, Sanzu traînait toujours avec Maiki et Baji, et elle se contentait alors de les suivre. Un jour, Maiki présente son magnifique concorde fait en maquette. Il a mis un mot à le faire et interdit quiconque d'y toucher. Mais une fois tout le monde parti, Senju ne put résister à la prendre. Elle tombe malheureusement et casse la maquette de Maiki sur le sol. Celui-ci découvre le massacre et demande si elle l'a vu qui a fait ça. Prit dans la panique, elle donne le nom de son frère Sanzu, car il venait juste de l'engueuler et de lui causer du tort à chaque fois qu'elle disait des gros mots par son grand frère Takeomi. C'est à ce moment-là que les pulsions de Maiki se sont révélées. Il s'en est pris à Sanzu et lui a défoncé sa bouche en lui demandant de sourire maintenant. Sanzu est convaincu que depuis cet épisode, tout a changé entre ces trois-là, Maiki, Sanzu et Baji. Malgré cet aveu poignant, Takemichi lui assure qu'il est possible de tout arranger. Le voilà désormais au complet et organise la première réunion du Tokyo Manjikai 2ème génération. On y retrouve tout le monde, Pachin, Peiyan, Mitsuya, Akai, Sanzu, Shifuyu, Inui, les jumeaux et même les potes d'enfance de Takemichi. Il remercie tout le monde d'avoir accepté son invitation pour qu'ils prennent leur revanche sur Maiki. Une déclaration de guerre lui est d'ailleurs envoyée, programmant la confrontation le 9 août dans l'ancienne gare de la baie de Tokyo. Bah perdons pas de temps alors et partons assister à cette confrontation d'anthologie. Takemichi lance la bataille en chargeant le premier face à Kakusho. Il se prend sa violente droite en pleine face mais ne fléchit pas. Il se redresse même et contre-attaque en voyant Kakus glisser sur plusieurs mètres à la surprise générale. De quoi galvaniser tous les membres du Tokyo Manjikai qui enchaînent les Downs, resserrant le fossé numérique entre le Kanto Manjikai et le Tokyo Manjikai. Sous les provocations de Maiki, Kakus se relève et fonce sur Takemichi mais au passage, il en profite pour éclater la gueule de Shifuyu et les frangins Kawata, comme si de rien n'était. Takemichi lève sa garde à temps pour encaisser son coup droit. A côté de cette tête d'affiche, deux autres duels sont annotés, Mochi vs Shifuyu et Madarame contre Atsushi Sendo. Mitsuya observe Maiki en train d'attendre tranquillement, ce qui lui fout les boules. Alors son idée est simple, le faire descendre de là. Mais les frangins Aitani lui barrent la route. Il a beau savoir que ces deux-là attaquent toujours de manière déloyale, il ne peut éviter leur coup. Mais heureusement, Akai, son plus grand fan, lui vient en aide en frappant violemment la tête de Ran par derrière à son tour. Les voyants se barrer dans un endroit plus isolé, Akai ne réfléchit pas et les poursuit. Lorsque Mitsuya le rattrape, il le découvre au sol, le crâne en sang. Et scénario bien pire, ils sont entourés par des membres du Kanto Manjikai. Ça se complique alors pour eux. Prenons des nouvelles de la seule nana qui se bat quand même. Senju enchaîne les petites frappes jusqu'à voir débarquer en face d'elle son frère Sanzu qui compte bien arrêter là son massacre. Mais mine de rien, pour le moment, c'est le Tokyo Manjikai qui mène les duels. Akai et Mitsuya parviennent à vaincre les frères Aitani une fois qu'ils ont compris qu'il suffit de les séparer pour les battre facilement. Et Shifuyu, malgré la différence de taille indéniable entre lui et Mochi, parvient à le vaincre grâce à son envie de gagner. Inui quant à lui cherche à réveiller Koko comme à son habitude, mais c'est Waka qui prend le relais pour se battre face à Inui. Ce dernier lui demande pourquoi il a rejoint le groupe du camp de Tomajikai, mais Benke arrive derrière lui et le fait voler sur une lourde reclaque. Inui ne comprend pas pourquoi ils ont choisi le camp de Maiki alors qu'il partageait les valeurs de Shinichiro, créateur des Black Dragons. Et surtout, il ne comprend pas ce qu'attend Koko pour venir combattre à ses côtés. Benke se jette sur Inui pour en finir, mais c'est bien Koko qui finit par arriver et met Benke à terre. Seulement la victoire n'est pas encore acquise, Senju demande à Senzu d'arrêter leur affrontement frère et sœur à cause de son erreur qui lui avait lu sa cicatrice. Mais ce dernier n'en a rien à faire et il lui fout un violent coup de barre de fer dans la gueule en lui disant qu'elle n'a rien compris de ce qui s'est passé ce jour-là. Maiki voyant que le Tokyo Manjikai est plus coriace qu'il l'avait imaginé, envoie Hanma sur le terrain. Il fait face à Mitsuya et Shifuyu et parallèlement, aussi étonnant que cela puisse paraître, le premier à grimper jusqu'à Maiki est Pachin. Il parvient à encaisser quelques patates de Maiki, galvanisé par l'envie de lui redonner le sourire. Mais Shifuyu, Akai ou encore Mitsuya finissent à terre face à un grand Hanma. Soudain Takemichi a une vision où il aperçoit Senzu préparer un sale coup pour en terminer avec le Tokyo Manjikai. N'étant pas attentif, il se fait péter la gueule par Kakushou qui le fait tomber vers la voie ferrée. En touchant les rails pour se relever, Takemichi a encore une vision où il voit une locomotive ainsi que plusieurs membres de son gang morts. Lorsqu'il reprend ses esprits, il fonce vers le bout de la voie ferrée pensant y trouver Senzu qui doit y trafiquer quelque chose. Mais Kaku, qui ne comprend pas pourquoi Takemichi se met à courir subitement, le prend par le col et le repose en arrière. Takemichi n'a alors pas le choix. Il tente de lui expliquer la vérité en lui disant que Senzu prévoit de mettre en route une locomotive pour la lancer en plein milieu du champ de bataille. Kaku s'entend qu'il est sincère, accepte de le suivre et bingo ! Il tombe sur Senzu qui se trouve dans une locomotive. Il affirme qu'il se fiche de savoir si des membres du Kanto Manjikai y passent. Ce qui compte pour lui, c'est uniquement Mikey. Alors Kaku décide de faire une trêve avec Takemichi et de se battre à ses côtés. Senzu descend alors et sort son arme préférée, son katana. Kakushou décide de se battre face à lui, un peu pour remercier Takemichi d'avoir été son ami lorsqu'ils étaient enfants. Malgré tout, Kakushou lui-même se fait troncher par le katana de Senzu. Ce dernier en profite d'ailleurs pour retourner dans la locomotive et la met en marche. Takemichi monte également pour l'en empêcher. Kakushou monte à son tour et frappe Senzu à la tête, puis demande à Takemichi d'arrêter la locomotive à tout prix. Mais soudain, il a une vision que Senzu lui fonce dessus par derrière avec son katana pour le tuer. Il est équivalent de justesse de son attaque et avant que Kakushou ne le balance de la locomotive, Senzu demande à Takemichi si lui aussi peut voyager dans le temps. Pas le temps de penser à sa remarque, Takemichi et Kakushou font de leur mieux pour stopper le train, mais Takemichi ne réussit pas à tirer le frein. Kakushou le balance alors du train à son tour pour s'en charger seul afin de le protéger si jamais il n'arrive pas à arrêter le train à temps. Le champ de bataille remarque qu'un train leur arrive dessus, mais finalement Kakushou réussit à l'arrêter à temps, mais s'écroule dû à la blessure implégée par Senzu qui lui coûte la vie. Un décès de plus à compter en plus de Draken depuis le retour dans le passé de Takemichi. Mais le combat est loin d'être terminé. Senzu avance vers Takemichi, katana en main. Il compte bien en finir une bonne fois pour toutes avec lui, mais un invité surprise surgit en plein milieu de la zone de combat et balance sa moto en plein sur Senzu qui finit écrasé contre le train. Cet invité surprise, c'est Taïju, grand frère d'Akai et ex-leader des Black Dragons. A la grande surprise de tous, Taïju accepte de se battre sous le règne de Takemichi et lui ouvre même la voie jusqu'à Mikey. On retrouve alors notre bon vieux Taïju faisant une démonstration de sa force titanesque, mais les fondateurs du Black Dragons, Benke et Waka comptent bien arrêter son avancée. Ils veulent même utiliser leur technique ultime en duo, la descente rapide. Mais Taïju les stop net, affaibli par leur combat précédent, et face à un Taïju au top de sa forme, ils se font laver comme jamais et bouffent le sol pour finir. Il ne reste désormais plus personne pour empêcher Takemichi d'affronter le boss du Kanto Manjikai, j'ai nommé l'invincible Mikey. Celui-ci lui demande d'ailleurs pourquoi il est venu ici l'affronter. C'est alors que Takemichi avoue devant tout le monde qu'il est revenu, car son lui du futur lui a demandé de l'aider au moment où il a tenté de se suicider. Sanzu profite de ce moment d'inattention pour trancher par derrière le grand Taïju et s'avance vers Takemichi en compagnie d'Anma, lui montrant à quel point dorénavant il est seul. Mais c'était sans compter sur son fidèle vice-président Shifuyu qui vient pour l'épauler. Mais alors très brièvement, puisque Anma le remet à sa place aussitôt qu'il arrive. Mais il n'en a pas fini pour autant, il trouve la force pour se relever et protéger les arrières de Takemichi. Et face à sa détermination, tous les capitaines du Tokyo Manjikai se relèvent et comptent bien l'aider à remporter cette bataille. Mikey, blasé par tout ce bruit, prend les choses en main. Il pète la gueule à Takemichi, mais également à ses propres alliés, Sanzu et Anma. Ce qui compte pour lui désormais, c'est battre tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Il est incontrôlable. On en profite pour en savoir plus sur le passé de Mikey. Un jeune garçon qui perd son père à l'âge de 3 ans qui provoqua chez lui l'envie d'être fort. Il se met alors à mettre une raclée à tous les enfants qui se considèrent comme forts, alors qu'en réalité, bah non. Il aime raconter ses histoires de bagarres à sa mère malade à l'hôpital et quelques années plus tard, c'est au tour de sa mère de mourir de sa maladie. A partir de ce jour, Mikey fait tout pour ne pas verser une seule larme. Il se met à battre des lycéens alors qu'il n'est qu'en primaire et forme peu à peu avec ses copains son propre gang, que le connaît tous sous le nom de Tokyo Manjikai. Avec 5 autres membres fondateurs, Baji, Mitsuya, Pachin, Kezutora et Draken. Par la suite, il prend la décision de recruter Kizaki car il sent qu'il peut le guider si jamais les pulsions meurtrières le submergent, malgré le veto de Draken ou encore de Mitsuya. Mais lorsqu'est venue la bataille opposant, le Valhalla face au Thoman, quelque chose changea en lui. Ses pulsions sombres qui ont pris le dessus face à la mort de Baji ont cessé lorsque Takemichi est apparu devant lui. Depuis ce jour, il a vu à quel point sa présence a été déterminante un paquet de fois. De retour au présent, Takemichi se prend raclée sur raclée face à Maki mais ne tombe pas. Lui fait face comme s'il était impossible pour lui de tomber, portant sur les épaules la promesse faite à Baji et Draken de veiller sur lui. Tous les combattants se sont arrêtés pour assister au combat opposant les chefs de chaque gang. Takemichi ne parvient qu'à encaisser les coups de Maki mais soudain, il se met à voir des micro-visions du futur mais genre de quelques secondes à tel point que ça en devient récurrent et qu'il peut désormais anticiper les attaques de Maki. Ce dernier se rend compte à force que Takemichi parvient à savoir d'où va provenir son prochain coup et il parvient même à toucher Maki mais son coup manque de puissance. Maki lui demande alors d'arrêter d'essayer de le sauver. Son frère Shinichiro a déjà essayé également lors d'une autre timeline. Takemichi n'en croit pas ses yeux de cette révélation. Shinichiro était lui aussi un voyageur temporel qui est revenu dans le passé pour le sauver. Un jour où il jouait avec Sanzu et Baji, il s'amusait avec son concorde en maquette que Shinichiro lui a offert d'ailleurs. Sauf qu'il est tombé dans les escaliers. Son cérébrun ne fonctionne plus du tout et il est désormais plongé dans un état végétatif. Shinichiro ayant perdu son grand-père et Emma ayant fugué, il s'occupe seul de Manjiro. Malheureusement, quatre ans plus tard environ, Manjiro Sano meurt. Shinichiro passe alors son temps à broyer du noir jusqu'à ce qu'une de ses connaissances lui propose d'aller boire un coup pour le faire oublier la merde qui lui est arrivée. Cette personne est Waka, celui qui a participé à la fondation des Black Dragons. Dans le bar où ils se rendent, un groupe de voyous occupe toutes les nanas et l'un des hommes raconte avoir rencontré un homme sans abri qui disait être un voyageur temporel. Cela intéresse beaucoup Shinichiro. Alors il parvient à savoir où se trouve ce vieil homme après avoir utilisé des arguments un peu virulents, on va dire, puis se rend sur les lieux. Le vieil homme lui raconte que pour obtenir ce pouvoir, il faut une condition et pas des moindres. Tuer celui qui possède actuellement ce pouvoir, puis obtenir un déclencheur pour que le voyage temporel se lance. Shinichiro n'hésite pas un instant, il ramasse une barre de fer et tue le pauvre homme, sauf que rien ne se passe. Shinichiro est désespéré, il vient de tuer quelqu'un pour rien et lorsque Sanzu se dirige chez lui pour prendre de ses nouvelles, il l'aperçoit sur un pont prêt à sauter. Sanzu a beau lui dire d'arrêter, Shinichiro saute voulant rejoindre son petit frère Manjiro, mais au moment où il tombe dans l'eau, il apparaît subitement dans la chambre de son frère qui joue avec sa maquette du Concorde. Il est plus qu'heureux de voir toute sa famille au complet comme avant, son papy, Emma, tout est pile comme avant, son accident. Désormais, il compte bien s'occuper de la maison comme il le faut pour qu'aucun autre drame ne se produise dans la maison. Mais un incident a lieu, celui où Mikey arrache la bouche de Sanzu. Shinichiro demande à Mikey ce qui a bien pu lui passer par la tête, mais ce dernier ne comprend pas lui-même. Lorsqu'il a repris ses esprits, la bouche de Sanzu était déjà en sang. A l'hôpital, Shinichiro ne demande pas à Sanzu de lui pardonner tout de suite, mais s'il veut bien rester son ami. Sanzu accepte et sert la main de Shinichiro qui l'envoie dans le présent, pile 4 ans plus tard. Il est rassuré de voir que Manjiro est toujours vivant, mais il reçoit la visite de Sanzu qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il lui raconte qu'il a des souvenirs d'avoir assisté à son enterrement alors que Shinichiro lui fait face et donc n'est pas mort. Ce dernier lui raconte alors la vérité sur le fait qu'il a voyagé dans le temps pour sauver Mikey. Il lui demande cependant de ne rien révéler à personne. En marchant tranquillement dans la rue, Shinichiro aperçoit un enfant qui tient tête à des collégiens pour protéger une fille. Une fois qu'il a fait fuir les collégiens, Shinichiro confie son pouvoir temporel à cet enfant qui se trouve être Takemichi Anagaki. Il est persuadé que ce pouvoir lui servira un jour. C'est à partir de cet instant que la vie d'Anagaki a changé sans même s'en rendre compte. Quelques jours plus tard, Shinichiro est retrouvé mort dans son garage, tué par Kazutora lorsqu'il a voulu voler une moto avec Baji. De retour au présent et plus précisément à la confrontation de Takemichi face à Maiki, Maiki explique que depuis le jour où Shinichiro a obtenu ce pouvoir, une malédiction s'est abattue autour de lui, provoquant ses pulsions sombres à lui ainsi qu'à Kazutora. Mais Takemichi lui rappelle qu'il a formé la deuxième génération du Tokyo Manjikai pour justement vaincre ses pulsions sombres. Ça tombe bien puisque Maiki commence de nouveau à perdre le contrôle. Il ramasse le katana de Senzu et fonce sur Takemichi. Il le blesse à plusieurs reprises au visage, au bras et finit par le planter. Malgré tout, Takemichi continue à se battre. Il le prend dans ses bras lui certifiant qu'il est son ami pour la vie. Au son de ses mots, Maiki retrouve ses esprits et découvre Takemichi planté par son katana. Peu à peu, Takemichi perd connaissance. Maiki pleure la mort de son ami mais grâce à ses larmes, Takemichi subit un voyage temporel jusqu'en 1998 à son année de CP. Pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un rêve, à peine sauté du lit qu'il fonce à la maison de Maiki mais en arrivant sur les lieux, il est pris à partie par Baji qui ne comprend pas ce qu'il fiche ici. Emma lui demande de ne pas se battre devant la maison des autres puis c'est au tour de Shinjiro de se pointer ainsi que Senzu. Tous sont interloqués par la présence de ce jeune garçon que personne ne connaît. Maiki finit par se pointer également mais reconnaît tout de suite Takemichi pour la simple et bonne raison que lui aussi a subi le voyage temporel. Ils décident ensemble de prendre leur revanche et fondent leur gang avec de nouveaux membres qui n'étaient pas là à l'origine. Takemichi ramène par exemple Kizaki et Maiki ramène Senzu de son côté. Par la suite, ils rassemblent tous ceux qu'ils estiment puissants et qui posent problème dans le futur comme par exemple la famille Taiju, Hanma, Senju, les frères Aitani, Kakucho, enfin bref vraiment tout le monde quoi. Une fois devenu le gang le plus puissant du Japon, Maiki annonce la dissolution du Toman. 11 ans plus tard, les ex-capitains du Toman se retrouvent pour célébrer le mariage de Takemichi et Dina. Maiki est devenu pilote de moto de course, Draken et son mécano, Kizaki et Koko ont fondé une société qui sponsorise justement la carrière de Maiki, Isana Kurokawa est directeur d'une association nommée Tenjiku dont Kakucho, Mochi, Madarame et Mucho travaillent pour lui pour venir en aide aux orphelins. Les frères Aitani sont les gérants d'une boîte de nuit, Senju et Senzu sont devenus des influenceurs très connus dont leur carrière est gérée par leur grand frère Takehomi. Shinichiro dirige SS Motors dont Inui travaille pour lui. Waka et Benke ont ouvert leur dojo, Saos est devenu un champion d'art martiaux à l'étranger. Teiju dirige plusieurs restaurants, quant à Akai il est devenu mannequin et sa sœur Yuzua gère sa carrière. Mitsuya est bien devenu styliste, Pachi Nepeyan possède leur agence immobilière, les jumeaux Kawata ont ouvert leur restaurant de ramen, quant aux amis d'enfance de Takemichi, Hakune est devenu coiffeur comme il en rêvait, Takuya pharmacien, Makoto a repris le temple familial et enfin Yamagashi est fonctionnaire. Même Hanma est présent et il est désormais un photographe qui parcourt le monde entier pour nous prendre de sublimes clichés. Quant à Naoto Tashibana, il n'est pas devenu policier mais elle a rien à voir, il travaille pour un magazine occulte. Emma est mère au foyer avec notre chère Draken. Enfin, Shifuyu est présidente de la société Pekijiland dont Balji et Kiasutora travaillent pour lui. Bon, vous l'attendiez, Takemichi en mode beau gosse pour son mariage avec la belle Hina. Ils se marient et reçoivent les félicitations de tout le monde, achevant ainsi l'œuvre de Ken Wakui. L'œuvre de Ken Wakui